Musique Sur ma route Sur ma route Je chanterai Tu es fidèle Emmanuel 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 Je chanterai Ta fidélité Emmanuel Je chanterai Ta fidélité Emmanuel 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 Laisse-moi te dire Que je t'aime Laisse-moi te dire Que je t'aime Laisse-moi demeurer Toujours avec toi Puis te dire Je suis amoureux Laisse-moi demeurer Toujours avec toi Puis te dire Où irai-je ? Loin de toi Laisse-moi demeurer Toujours avec toi Puis te dire Que ferai-je sans toi Que soufflent les vents Sur ma route Que se lèvent les tempêtes Sur ma route Je sais que tu es fidèle Je sais que tu es fidèle C'est vrai Je sais que tu es fidèle Je sais que tu es fidèle C'est vrai Papa est fidèle Je sais que tu es fidèle C'est vrai Jésus est fidèle Je sais que tu es fidèle Tu seras là pour moi Moi je sais que tu es fidèle Je sais que tu es fidèle Je sais que tu es fidèle là pour moi, même face à la mort, tu seras là pour moi, même face à la mort, tu seras là pour moi, quand la maladie frappera ma porte, tu seras là pour moi. Tu seras là pour moi, je le sais, tu seras là pour moi, je le sais, je le sais, tu seras là pour moi. Tu seras là pour moi, je le sais, tu seras là pour moi, je le sais, tu seras là pour moi, je le sais, tu seras là pour moi. Tu seras là pour moi, je le sais, tu seras là pour moi, je le sais, tu seras là pour moi, tu veux écouter ta parole, inspire, Seigneur, ces paroles et parle à nos cœurs, ouvre notre esprit, notre intelligence, révèle-toi chacun de nous. Nous voulons sortir d'ici avec quelque chose venant de ta part, que ma personne s'efface et que toi seul tu sois vu et que la gloire te revienne, Seigneur. Accorde-moi l'inspiration, accorde-moi l'onction venant de ta part, accorde-moi, Seigneur, la force et la vie par l'esprit. Tu dis que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie et communique cette parole qu'elle soit vie. Et en moi et en chacun d'entre nous, Seigneur, touche, guéris, sauve, guéris un cœur, accorde la paix, la joie, influence-nous, active-nous vers toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer le roi, la reine à tes côtés ? Dis-lui bonjour roi, bonjour reine. Non. J'ai l'impression qu'il t'a pas bien répondu. Dis bonjour roi, bonjour reine. Oulala, ouulala. Ok, ton voisin de gauche n'est peut-être pas trop gentil, regarde celui de droite. Dis-lui bonjour reine, bonjour roi, ça va ? Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes honorés en tout cas de passer ce moment dans la présence de Dieu. Je voudrais aussi honorer la présence des serviteurs de Dieu qui sont là, qui nous ont conduit dans la présence de Dieu. Notre frère Sainte, si tu peux te lever, il est du Congo-Kinshasa. De passage ici. Benissons votre vie. Merci. Alléluia. Et nous avons le couple Noma qui est également avec nous. L'homme et ma Malini. Si vous pouvez vous tenir de vous, nous voulons accueillir en accueillant le Seigneur pour votre vie. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendu à notre Dieu. Nous continuons notre grand thème sur le Royaume de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais juste ouvrir et introduire toujours dans le grand thème du Royaume de Dieu, un autre thème que nous allons aborder à partir d'aujourd'hui et les jours qui viennent. Nous allons parler des aspects et des principes du Royaume de Dieu. Les aspects et les principes du Royaume de Dieu. Et mon sous-thème, ce matin, s'intitule « Sa réalité et son influence ». Donc, je veux plus parler du Royaume, mais dans le sens de sa réalité. Que nous puissions être conscients que ce Royaume est réel. Parce que quand on parle de Dieu, on a tendance à penser que c'est comme si Dieu est irréel. Dieu, parce qu'on ne le voit pas, peut-être qu'on ne le sent pas, qu'il n'existe pas. Quelqu'un a dit « C'est pas parce que tu ne sens pas, c'est pas parce que tu ne vois pas l'air que l'air n'existe pas ». Voyez-vous ? Et Dieu existe bien et bien et son Royaume existe bien et bien. Et prenez avec moi trois passages que nous voulons lire, qui vont nous servir de base de ce grand thème que nous voulons aborder. Le premier, c'est dans le livre de Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, le verset 17. Romains 14, le verset 17. Et ensuite, nous lirons Matthieu chapitre 6, le verset 9 à 10. Et enfin, nous lirons Jean chapitre 18, le verset 36. Nous voulons prendre d'abord le tout premier, c'est dans Romains chapitre 14, le verset 17. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Ça c'est Romains chapitre 14. Matthieu chapitre 16, le verset 9 à 10. Jésus qui parle, il dira à ses disciples, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Jean chapitre 18, le verset 36. Jésus qui parle devant Pilate, il dira, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Répondit Jésus, « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. » « Mais maintenant, mon royaume ne point d'ici bas. » Amen. Depuis le début de l'année, nous parlons de ce grand thème sur le royaume de Dieu. Par les exhortations, par les messages, les enseignements, nous voulons insister, nous avons commencé à insister. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce message du royaume constitue en lui-même le focus, constitue en lui-même la base du message de Dieu, du plan de Dieu pour l'humanité, mais aussi le plan de Dieu pour toi et pour moi. Nous le voyons de le commencement de la Genèse et vous verrez que de Genèse à l'Apocalypse, la Bible insiste sur un seul fait, sur le royaume de Dieu. Et on nous a parlé ici tout au long de la conférence que toute la Bible pouvait se résumer dans Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2. Tout simplement parce que là, nous voyons inscrit le plan parfait de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et par la suite, la terre va devenir informée vide, suite forcément à, certainement, au chaos, je dirais, à la chute de Lucifer sur la terre qui va entraîner un chaos, le Toi-Bouhu. Et de par ce chaos, Dieu va appeler la lumière et va commencer l'œuvre de la création. Et il crée le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième et le sixième jour, il crée l'homme à son image. Et comme Dieu a établi son QG au ciel, il a voulu que l'homme puisse régner et dominer sur la terre. Et Dieu le crée à son image, il lui dira, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez, ou en d'autres termes, régnez sous la terre. On a vu que le mot dominer, dans l'hébreu, là, c'était rada, qui veut dire dominer, non sur les hommes, mais sur la nature. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, dans le Seigneur, ce message, plutôt ce royaume, par le péché a été, comme, je dirais, éloigné. Le royaume s'est éloigné des hommes. Et Dieu, par la suite, va susciter, tout au long des âges et des dispensations, plusieurs ministères, plusieurs prophètes, plusieurs messagers. Et ils sont venus et ils ont tous eu un même message. Et vous verrez que l'esprit qui les animait, ou l'esprit par lequel ils parlaient, était un. D'ailleurs, il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 1er, que les prophètes qui ont prophétisé, prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, la Bible déclare qu'ils ont fait de ces choses l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Dieu qui parlait en eux. Ce qui veut dire quoi ? Et tous, parce qu'ils étaient animés par l'esprit, ils parlaient d'une même chose, ils parlaient d'un même message. Lequel ? Le royaume de Dieu qui autrefois était, s'était éloigné et qui devait revenir. Il y a deux textes, avant de commencer, qui m'ont vraiment frappé, que je vais reprendre avec vous. Dans Acts chapitre 1er, le verset 1er au verset 3. Là, nous voyons Jésus prêcher le royaume pendant tout le temps où il a exercé son ministère de terrestre. Et le voici, mort, ressuscité le troisième jour. Il va rester pendant 40 jours et il va apparaître, non à tout le monde, mais à quelques-uns, quelques-uns de ses apôtres. Il leur apparaît. Et regardez ici, c'est lui qui écrit en disant « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner, de le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il leur apparu vivant en leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Frère, Christ va prendre 40 jours après sa résurrection, il va rester avec les apôtres et il leur parle uniquement des choses concernant le royaume. Cela nous montre la valeur et l'importance qu'a le royaume de Dieu et que nous devons saisir. Pourquoi aujourd'hui le monde va mal ? Pourquoi aujourd'hui même l'église va mal ? Tout simplement, on n'a pas capté, saisi véritablement quel était le message du Seigneur. 40 jours, il parle du message concernant le royaume. Et notre texte est dans le livre de Actes, toujours chapitre 28. Prenez avec moi Actes, chapitre 28. Là, il est question de Paul, l'apôtre. Au soir de sa vie ministérielle, il va également insister sur ce fait. Sur cet enseignement qui est vaste et profond, le royaume de Dieu, Actes 28, verset 20 à 30, plutôt verset 30 à 31. « Paul demeura deux ans entiers dans une maison qu'il avait louée et qu'il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu, enseignant ce qui concerne Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. » Vous voyez ? Il arrive à la fin de sa vie, alors que pendant tout son ministère, tous ses voyages missionnaires qu'il a faits, Paul parlait toujours dans les maisons et dans le lieu public, il parlait du royaume de Dieu et il parlait du nom de Jésus. C'était ça le focus de son ministère, le focus de son appel, il le dira lui-même. Nous ne nous pressons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ, le roi de ce royaume, que nous pressons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de lui, car beaucoup prêchent un autre Jésus, d'autres encore sont animés par un autre esprit. Certains prêchent un autre évangile, mais l'évangile que prêche Paul nous a présenté, qui nous enseigne, il dira cet évangile, concerne juste le Messie-Christ. Et j'aime bien dans Romain, chapitre 1er, lorsqu'il parle, il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé par Dieu, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile concerne son fils, qui est né de la postérité de David, selon la chair, et on nous a parlé de cela. Mais, déclaré fils de Dieu, avec puissance, par sa résurrection d'entre les morts. Frère, quand vous comprenez le message du royaume dans votre vie, votre vie ne peut plus rester la même. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quand vous comprenez, quand vous saisissez le message du royaume de Dieu, vous transportez le ciel sur la terre. Où que vous alliez, dans tout ce que vous faites, c'est ce royaume qui est engagé avec vous et de votre côté. Mais très souvent, nous l'ignorons. Et on a vu que ce royaume, le royaume de Dieu, n'était rien d'autre que le gouvernement de Dieu que Dieu avait établi. Un gouvernement qui est supérieur et qui est au-dessus de tous les gouvernements humains. Et ce gouvernement, ce royaume, est dirigé par Dieu lui-même, qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui a reçu tout pouvoir dans le ciel comme sur la terre. Nous avons vu également que le but de ce royaume, le but de ce gouvernement, c'est que pour le faire du bien. Aide-moi de dire à ton voisin, Dieu veut te faire du bien. Ce n'est pas pour te faire du mal. Le mal est venu avec un autre régime, un autre gouvernement. Le mal est venu quand le péché est entré dans le monde. C'est là que tout a été corrompu. C'est là que le royaume de ténèbres est venu. Et la Bible déclare que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin, est sous la domination, sous le régime d'un autre gouvernement. Pas le gouvernement divin, mais le gouvernement de ténèbres. L'où le prince du royaume de ténèbres règne, gouverne. Dans un but de dérober, détruire, égorger, tuer, oppresser, opprimer. Amener les gens dans la captivité, les éloigner de Dieu, les pousser à pécher, à vivre loin de la face de Dieu. Et la Bible déclare que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et lorsqu'on vit sous le gouvernement du diable, on vit dans le péché éloigné de Dieu. Tu appelleras, Dieu ne viendra pas, parce que tu n'es pas dans son gouvernement, parce que tu n'es pas dans son royaume. Alléluia. Et le but de ce royaume, le but ultime de ce royaume, c'est que la volonté de Dieu, qui est parfaite, Paul dit quoi? Soyez renouvelé dans l'intelligence, que vos pensées soient renouvelées, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est parfait, bon et agréable. Il n'y a rien de parfait en dehors de la volonté de Dieu. Si nous souffrons, s'il y a des problèmes, Dieu n'est pas engagé. Dieu n'a rien à voir avec les problèmes des hommes. C'est parce que les hommes se sont rebellés de lui. Voilà pourquoi ils vivent et ils subissent tout ce qui se passe. Voilà pourquoi le but du royaume de Dieu, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Il le dira lui-même. Que ton reine vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Un prédicateur nous a parlé ici, ce qui a porté un peu le sujet à confusion pour certains. Il a dit, nous ne sommes pas sauvés pour aller au ciel. Il y en a qui n'ont pas compris cette parole. J'aimerais ici éclaircir un peu, établir l'équilibre par rapport à ce message. Il a tout à fait raison parce que le plan de Dieu n'était pas que tu sois au ciel. Ça peut te choquer. Dieu crée le ciel et la terre, Dieu place l'homme où ? Au ciel ou sur la terre ? Ok. Dans Genèse 1, dans Genèse 2, tout était parfait. Le diable était là, le serpent était là, mais l'homme avait en lui la domination et il pouvait dominer. Mais à partir du moment où l'homme a péché, à partir du moment où il s'est rébellé contre Dieu, il a perdu la domination. Et nous le voyons, nous l'avons vu, dans Genèse chapitre 9, quand Dieu a réitéré la même promesse qu'il avait faite à Adam dans Genèse 1, verset 28. Dieu lui dira, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Mais Dieu n'a plus parlé de dominer. Pourquoi ? Parce que le péché avait pris place. Ainsi, Dieu désirait ramener l'homme à l'état initial. Voilà pourquoi il a segmenté le temps en plusieurs dispensations, préparant l'humanité à recevoir le dernier Adam, le fils de Dieu, le roi de ce royaume, pour venir à nouveau réintégrer ce qui était autrefois hors du royaume, le réintégrer dans le royaume, pour qu'ensuite qu'il règne sous la terre. Mais alors, il se pose un problème. Il se pose un problème, c'est que la terre est souillée. Cette terre est corrompue, cette terre est remplie de violence. Il y a trop de sang qui a coulé, il y a trop de méchanceté. Et à cause de cela, Dieu a décidé de détruire cette terre. Mais avant cette détruition, écoutez ce qui va se passer. Nous sommes maintenant dans ce qu'on appelle le temps de la grâce. Et ce temps prendra fin quand ? Le jour où Jésus-Christ reviendra nous chercher. Le jour de l'enlèvement de l'église. Où tous les chrétiens, où tous ceux qui ont accepté le royaume, où qu'ils soient, entendront le son de la trompette. Que tu sois en train de dormir, que tu sois en train de travailler. Tu l'entendras. Et tu partiras. Et nous partirons ensemble. Dans cette première venue, Christ viendra au ciel. Il sera suspendu sur les airs. Nous partons avec lui. Et c'est là que nous partons au ciel, au fait. Et nous partons au ciel pendant sept ans. Pendant sept ans, pourquoi ? Parce que le monde va continuer encore dans le mal. L'abbé parle du mystère de l'iniquité qui agit déjà. Il faut seulement que celui ou ceux qui le retiennent aient encore disparu. Alors paraîtra l'impie. C'est-à-dire quoi ? Donc nous, nous allons partir. Ceux-là qui ont donné leur cœur à Jésus partiront dans la félicité. Pendant sept ans pour festoyer dans ce qu'on appelle les nonces de l'agneau. Il y aura un grand mariage au ciel. Entre Jésus-Christ et son épouse. C'est pour cela que l'Apocalypse nous dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Car les nonces de l'agneau sont arrivées. Et son épouse s'est préparée. Alléluia. Et là, nous sommes en train de nous préparer. Il lui a été donné de ce revêtir d'un falin éclatant et pur. Ce sont les œuvres justes de ça. Nous nous préparons. Nous nous sanctifions. Nous mettons le mal de côté. Nous nous consacrons à Dieu. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Que ceux qui sont souillés se souillent encore. Mais nous, nous sommes en train de nous sanctifier. Pourquoi ? Parce que nous attendons ce jour. Mais quand il viendra, nous partirons. Et pendant sept ans, ici sur la terre, il va y avoir le gouvernement de ce monde. Qui va réformer la tour de Babel. Qui va réformer la statue que Nebuchadnechtar avait vue. Ce qu'on appelle le quatrième empire ou encore le nouvel ordre mondial. Si vous suivez les informations, c'est le plan de sang de ce monde. Les illuminatis, des satanistes, des framasons, des rosucristiens. Ils veulent construire un monde où les lois seront votées. Des lois anti-bibliques. C'est-à-dire les lois qui contredisent les lois du royaume de Dieu. La constitution de la parole de Dieu. Mais ils veulent oublier que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Non, tu n'as pas encore bien compris. Il va y avoir l'homme impie. Et il va mettre en place son système. Et son système commence déjà à prendre place progressivement. Avec la marque de la bête. 666. Où les gens ne pourront ni acheter ni vendre. Sans avoir cette marque. Il est en train, petit à petit, de faire en sorte que le mal soit appelé bien. Que le bien soit appelé mal. Ou, maintenant, vous vivez avec les, excusez-moi l'expression, les hommes qui se marient avec les hommes et ça ne pose plus un problème. Pire que Sodom et Gomorre. Pire qu'au temps de l'autre. Alors, à cause de ce péché, à cause de ces iniquités, Dieu, dans sa justice, il est obligé de châtier la terre. La raison pour laquelle, juste après le règne de la bête, pendant trois ans et demi, il va y avoir ce que la Bible appelle les sept coupes de la colère de Dieu. Dieu va frapper la terre. Et pendant ce temps, nous, nous sommes là au ciel. Nous sommes en train de chanter. Emmanuel. Dis à ton ami, ne rate pas ça. Non, 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 il ne t'a pas bien entendu. Il ne rate pas ça. Chandraba, chandraba. C'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes en train de nous entraîner maintenant. Parce que l'adoration véritable, c'est cette fusion qu'il y aura entre nous et notre époux. Là au ciel. Pendant sept ans de fêtes, de festivités. Oh, ça sera merveilleux. La meilleure soirée des galas, c'est là-bas. Dieu va frapper, ça sera terrible. Lise l'Apocalypse 16, 17. La Bible parle de cette coupe de la colère de Dieu. Et après ce temps, après les sept ans, où il y a eu la marque de la bête, où il y a eu la colère de Dieu, le jugement de Dieu sur la terre, et pendant ce temps, les saints, ceux qui sont membres du royaume de Dieu, nous participons à ce que la Bible appelle la première résurrection. Et nous sommes là au ciel. Nous bénissons Dieu. Nous nous réjouissons. Et la Bible déclare, après nous allons revenir sur la terre. Jésus-Christ, dans l'Apocalypse 19, Jean-Voix, il dit, « Puis paru, il y a un cheval blanc, et quelqu'un qui l'a monté s'appelle fidèle et véritable. » Il juge et combat avec puissance. Il est monté sur un char blanc. Là, il descend. Pour maintenant établir le règne de Dieu. En réalité, la vision que Daniel avait vue, plutôt, Débuchadnezzar avait vue, il a vu une pierre qui va se détacher sans le secours de qu'un homme et qui va frapper la statue. Et la statue était brisée. Et cette pierre n'est rien d'autre que Jésus-Christ. La pierre, on rejetait cela qu'il bâtissait et qui est devenue la principale de l'homme. Et qui reviendra pour briser le système des hommes. C'est-à-dire que quand Jésus reviendra, les nations vont se mettre ensemble. Les nations vont s'unir pour empêcher que le règne de Dieu, de manière visible, soit manifesté sur la terre. C'est pour cela qu'ils sont en train de se préparer avec l'industrie de l'armement, préparer des armes puissantes pour empêcher, n'est-ce pas, que Jésus-Christ vienne avec nous, ces saints, venir régner sous la terre. Il va y avoir la guerre d'Armageddon, la bataille d'Armageddon, la Troisième Guerre mondiale. Et pour votre information, il existe des armes. Si elles sont déclenchées, la terre ne se détruit plus de trois fois. Ça existe déjà. Tout ça, pourquoi ? Vous pensez que c'est juste pour être puissant comme ça ? C'est parce qu'ils savent qu'il y a eu une prophétie qui avait été libérée dans Genèse 3. Je m'étais inimité entre la femme et le serpent, entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. La postérité du serpent va lui blesser au talon, mais la postérité de la femme écrasera sa tête. Quand Jésus reviendra avec nous, les saints, nous allons écraser le système de ce monde, le monde avec ce système, le monde avec son gouvernement, avec sa force sur le plan économique, financier, sur le plan, je dirais, militaire, tout sera écrasé. C'est là que tu vas s'accomplir. Cette prophétie qui dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et là, Christ met ses pieds sur la montagne des Oliviers, comme dit la parole de Dieu. Et à partir de Jérusalem là-bas, il siège dans son QG. Et là, le royaume s'installe sur la terre. Et laissez-moi vous dire, le pasteur Douglas sera juste le président de toute l'Afrique à cette époque-là. Tu as raté l'occasion de dire Amen. La Bible dit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Est-ce que vous comprenez un peu ? Et ça sera mille ans. Et pendant ce mille ans, l'homme impire et le faux prophète seront jetés dans le temps de feu. Et la Bible nous enseigne que le Satan, le diable, celui qui trouble tout le monde, sera mis, où ça ? Dans un abîme. Et là, il va rester pendant mille ans. Et ça sera ce qu'on appelle le millenium ou l'âge d'or. Et c'est pendant ce temps-là qu'il y aura la paix sur toute la surface de la terre. Mais pendant mille ans. Et après le mille ans, le diable sera relâché. Il va encore essayer de séduire les gens. Il va encore préparer une autre guerre. Mais le souffle de la bouche de Jésus va le précipiter dans le lac de feu. Et après cela vient ce qu'on appelle le jugement du grand trône blanc. C'est-à-dire le jugement dernier où tous les hommes impies depuis Caïn seront ressuscités et jugés chacun selon ses oeuvres. Et ils seront tous envoyés dans le lac de feu. Et après la Bible dit que la terre que vous voyez, cette terre-là, là, 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 et le ciel que vous voyez, cet ciel atmosphérique, seront détruits. Dieu va détruire cette terre. Dieu va détruire ce ciel. Et Dieu va créer, Esaïe même l'a prophétisé, Dieu va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et de ce nouveau cieux descendra une ville qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Et cette Nouvelle Jérusalem va s'installer ici sur la terre. Si vous lisez Apocalypse chapitre 21, Apocalypse chapitre 22, on nous parle de la Nouvelle Jérusalem. Ici sur la terre, pas cette terre qui sera détruite, mais une nouvelle terre que Dieu va créer. Et c'est sur cette terre-là que toi et moi, nous allons régner. Tu peux acclamer la parole de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un m'a bien compris. Je ne sais pas si quelqu'un m'a bien saisi. Donc, quand la Bible dit que nous ne sommes pas sauvés pour aller au ciel, elle dit vrai. Le ciel, ça sera juste un temps pour nous épargner de toutes les mauvaises choses qu'il y aura ici, sur cette terre. mais le plan de Dieu reste le même. Le royaume de Dieu. Dis avec moi le royaume de Dieu. Qui veut aller dans le royaume de Dieu? Pose la question au roi, à la reine. Es-tu sûr? Non, non, pose-lui bien la question. Es-tu sûr? Dis-le encore. Es-tu sûr? Amen. Amen. Oh, le royaume de Dieu. Que ton règne vienne. Cependant, Dieu veut que nous puissions annoncer l'évangile. Parce que ceux qui meurent dans leur condition de péché, ils sont perdus à jamais. Dieu a tant emmènent le monde, nous dit Jean, chapitre 3, verset 16, qu'il a donné, envoyé son fils unique, Jésus, après que celui-là même qui croira en lui ne périsse point. Pourquoi? Parce que les gens qui ne se soumettront pas aux règles ou à la constitution du royaume de Dieu périront dans le lac de feu. Et ça, c'est une urgence pour nous qui sommes enfants de Dieu, de ne jamais être distraits, de ne jamais perdre le temps, parce qu'il y a une course, la course à la montre, la course du temps. Le diable sait qu'il a très peu de temps. Il est descendu vers la terre et la mer animé d'une grande colère. Il cherche à détruire un maximum d'individus par quelque manière que ce soit. Mais malheureusement, nous qui sommes dans le royaume censés travailler pour le royaume de Dieu, il n'y en a pas mais nous qui dormons. Il est l'heure de se réveiller pour sauver un maximum et quand les apôtres sont venus, quand d'abord les prophètes ont été envoyés, ils ont annoncé le royaume, le tout dernier qui est venu, Jean-Baptiste avant Jésus, il avait un seul message. Répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Changez de vie, changez de mentalité, métanoïa, changement de mentalité, de pensée, abandonnez abandonnez le péché, abandonnez les choses auxquelles vous êtes accrochés qui ne donnent pas gloire à Dieu. Purifiez vos cœurs, enlevez la colère, la jalousie, la haine, les mauvaises choses, l'adultère, la fornication, le mensonge, la cupidité. Enlevez ces choses. Pourquoi ? Parce que le royaume, le gouvernement de Dieu doit venir. Le gouvernement de Dieu ne peut pas se mélanger avec celui du diable. Ce n'est pas possible. La raison pour laquelle pour recevoir ce règne, il faut passer par la répentance. Amen. Amen, Amen, Amen. Alors nous voulons rapidement comprendre la réalité du royaume. On nous présente Dieu comme étant le roi et ce roi Jésus le présente comme étant le père. Pourquoi Christ parle-t-il de ce roi en tant que père ? Tout simplement parce que déjà chez les juifs et dans la majorité des religions, Dieu est considéré comme un être suprême, très dur, très sévère, éloigné des hommes, prêt à punir n'importe quel péché, bêtise que nous faisons. Mais Jésus est venu dire aux gens oui, certes c'est un Dieu juste et redoutable, mais il est aussi amour. Il est venu révéler ce côté amour de Dieu qui a sauvé l'humanité pour te faire rentrer dans ce royaume. Et il nous montre qu'on ne peut pas s'approcher d'un roi de n'importe quelle manière. Vous êtes d'accord avec moi ? Hier à la réunion des femmes, il y a un texte qui a été donné, on nous a parlé de Vassie et de la reine Esther. Vous allez voir que même les reines ne pouvaient pas se tenir comme ça dans la présence du roi comme il voulait, comme elle voulait. Il y avait un protocole à suivre, il y avait un ordre de choses établi à faire avant de comparaître devant le roi. Frères, c'est de la même manière, tu ne peux pas entrer dans ce royaume comme ça. Il y en a qui disent oui, mais Dieu est le Dieu de tout le monde, c'est vrai. Dieu est le Dieu de tout le monde, mais Dieu n'est pas le père de tout le monde. pour que Dieu devienne ton père, il faut au préalable que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jean chapitre 1 verset 12 à 13 qui dit quoi? Qui dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux-là même qui croient en son nom, elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le quai sonné ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » C'est-à-dire, une fois que tu acceptes Jésus, tu acceptes l'œuvre de la croix au travers de laquelle tes péchés ont été lavés par le sang de Jésus, tu acceptes cette œuvre par la foi, tu deviens enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, il y a une relation qui se crée entre toi qui étais autrefois éloigné avec Dieu le Père. Une relation de père à fils ou fille et de fils au père. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que tout le monde me suit bien? Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu comme ça. La raison pour laquelle Jésus-Christ a dit aux disciples, lorsque vous priez, dites d'abord notre Père qui est aux cieux. Est-ce que Dieu est ton Père? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu es sûr que Dieu est ton Père? Tu ne m'as pas aidé. Pose la question. C'est très important ce que je suis en train de dire. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu es sûr que Dieu est ton Père? Amen. Notre Père. Notre Père. Ici, Christ présente le Roi comme étant un Père. Je nous ai parlé ici, ceux qui étaient la vendredi, je nous ai parlé un peu du Père. Je nous ai parlé du cœur du Père. Je nous ai parlé de la paternité. Ce qui aujourd'hui est un vrai problème dans notre société. Il y a un fossé entre les pères et les mères et les enfants. Entre les enfants et les parents. Un fossé. Voilà pourquoi le monde va mal. Et c'est la même chose. Les hommes vivent mais ils ne sont pas en relation. Même les chrétiens ne sont pas en relation avec Dieu. Il y en a, il y en a, vous voyez, ils ne sont pas en relation. Or Dieu veut établir une relation avec toi. Dieu veut être ton Père. Il veut que tu sois son Fils. Voilà pourquoi lorsque tu acceptes Jésus. Il te donne l'esprit de son Fils lequel crie Abba Père. Pour qu'il y ait une relation étroite, ressurée. C'est-à-dire, même si tu n'as pas connu ton Père biologique, même si tu n'as pas eu quelqu'un qui pouvait exercer une certaine autorité sur toi, mais Dieu peut le faire parce que Dieu est réellement ton Père. David pouvait dire mon Père et ma mère peuvent m'abandonner mais l'Éternel me recueillera. le problème n'est pas à dire non, je suis orphelin, je suis orpheline. Je veux te dire que tu as un Père. Tu as un Père et ce Père l'athème tel que tu es. Il veut entretenir une relation avec toi, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Dans Jean chapitre 17 verset 6, Jean 17 verset 6, Jésus-Christ, lorsqu'il faisait sa prière sacerdotale, il dira à ses disciples, il priera de cette manière à son Père, je leur ai fait connaître ton nom. Une mission de Jésus, c'était de nous révéler le Père. La Bible déclare, personne ne connaît qui est le Père si ce n'est le Fils. Qui est le Fils si ce n'est le Père et celui à qui le Fils veut le révéler. Tu ne peux pas avoir la connaissance de Dieu ou la connaissance du Père sans avoir au préalable une révélation. Et Jésus vient et il veut te révéler le cœur du Père. Est-ce que vous me suivez? Dieu ne doit plus être cet être là lointain. Dieu veut être proche de toi, près de toi, à tes côtés. Ce Père, non seulement je dirais un Père géniteur de qui tu es, tu es né dans la foi mais aussi un Père nourricier, celui qui t'accompagne, qui est avec toi, à tes côtés. Il te protège, il te soutient, il te guide, il te montre le chemin à suivre. Il dit attention ma fille, tu as pris un mauvais chemin. Mon fils, attention, tu risques de te casser la figure. voilà un Père responsable. Dieu est un Père responsable. Il le dira lui-même, si vous méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus faute raison le Père céleste ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Et la meilleure chose que le Père peut donner à ses enfants, c'est l'Esprit de Dieu. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Vous savez souvent ce que nous demandons? Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi la maison. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi ceci. Mais ce qu'on oublie, c'est que si vous demandez le royaume qui vient par le Saint-Esprit, vous avez tout. Cherchez premièrement, principalement, le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Nous faisons de prières des fois que Dieu n'agréent pas. Et je vais noter ici quelques points rapidement qui sont attachés à Dieu comme étant notre Père que vous devez noter qui sont très importants. C'est un peu un rappel pour ceux qui étaient là le vendredi. Un Père est une source Le mot Père, Abba, veut dire source. Si Dieu est ton Père, c'est-à-dire tu viens de Dieu, tu tires ton origine de Dieu, en tirant son origine de Dieu, on reçoit la nature de Dieu forcément imprégnée en nous. Un Corinthien, chapitre 8, verset 6, un Corinthien, chapitre 8, verset 6, nous dit ceci. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Si Dieu est ton Père, tu vas savoir que tu viens de Dieu. Tu ne viens pas d'abord de ton Père et de ta mère biologique, mais tu viens d'abord de Dieu. D'où vient cette théorie qu'on appelle la théorie de l'évolution, comme quoi ton ancêtre était un singe. Regarde le visage de ton voisin. Dis-lui, je ressemble à un singe. J'en ai parlé à quelqu'un, quelqu'un m'a dit, mais oui, mais monsieur, vous êtes ignorant. Le monde évolue. La théorie de Darwin, nous descendons. Avec le temps, on a évolué. J'ai dit, donc, avec le temps, tu vas aussi évoluer. Non, non, non. Si toi, ton ancêtre était un singe ou une guénonne, moi, mon ancêtre, c'est Adam. Et Adam a été créé par Dieu. La vie déclare l'État d'être Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ensuite, il souffla dans ses narines un souffle de vie et il devait une âme vivante. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Un singe n'a pas d'esprit, mais l'homme a un esprit. Ton père et ta mère t'ont donné naissance. Tu peux avoir le visage qui ressemble soit à ton père ou à ta mère, la chair, tu as la morphologie de tes parents, mais l'esprit qui est en toi ne vient pas de ton père ni de ta mère, mais l'esprit vient de Dieu. Et l'esprit qui vient de Dieu est créé à l'image de Dieu au commencement. C'est pourquoi si Dieu est ton père, s'il devient ton père, c'est-à-dire que tu retrouves en toi l'image de Dieu qui était autrefois perdue. Créons-nous mon âge humain selon notre ressemblance. Cette image a été buisée à cause du péché. Mais quand tu acceptes Jésus, la Bible déclare dans Colossiens 1.15 que Jésus, le Fils, est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire, en acceptant Jésus, je reçois en moi l'image invisible de Dieu marquée en moi. Or, en hébreu, le mot image veut dire Tselem. Tselem nous parle de la figure. Donc, en toi, il y a la figure de Dieu. Quelqu'un ne me comprend pas ce matin. Je dis, en toi, il y a le visage de Dieu. Ce n'est pas pour rien lorsque Moïse est descendu sur la montagne, son visage est brillé. Regardez comment je brille. Moi, je ne brille pas de maquillage. Je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre ça. Mais je t'invite à briller de la gloire de Dieu. La Bible dit, nous tous, qui avons cette image? Nous réfléchissons cette image. Nous sommes changés de gloire, transformés de gloire en gloire. L'image de Dieu en toi, c'est le caractère, c'est l'empreinte, c'est la marque de Dieu. Bien-aimés, quand le royaume de Dieu vient en toi, il faut qu'il y ait les marques, il faut qu'il y ait les stigmates, il faut qu'il y ait des choses qui prouvent que tu es réellement né de Dieu. Toi, tu t'es né de Dieu, mais tu pratiques encore le péché, tu voles le mari d'autrui. Non, tu n'es pas né de Dieu. Lorsque tu es né de Dieu, la marque de Dieu est en toi. Le caractère de Dieu est imprimé en toi. Tu ne vis plus comme enfant. Si quelqu'un est en crise, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. toutes choses, pas certaines, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Waouh ! Ça, j'aime cette parole. Je suis issu de Dieu. C'est-à-dire, le jour où j'ai accepté Jésus, les liens spirituels se tombent. Ô lien de la servitude. Et je ne comprends pas pourquoi les chrétiens sont toujours dix ans de vie chrétienne, dix ans de couper. Je coupe. Je coupe. Je coupe. On va t'acheter des coupes-coupes. En Afrique, on appelle ça coupe-coupes. Continue à couper. Quel lien tu vas couper encore ? Je suis libre. Non, tu n'as pas bien compris. Je dis, je suis libre. Alléluia. Tu as la nature de Dieu. Quand le royaume de Dieu vient en toi, ça veut dire que c'est le gouvernement de Dieu qui vient en toi. Ce n'est plus toi qui dois guider ta vie. Beaucoup parmi nous vont accepter Jésus comme sauveur, pas comme Seigneur. La réalité du royaume fait que je dois demander à Dieu, je dois demander conseil à Dieu, je dois me référer à la constitution de notre royaume qui est la parole de Dieu, la loi de Dieu qui est parfaite. La Bible déclare que tout passera. Le royaume de ce monde passeront, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Quand ce royaume vient, c'est le gouvernement de Dieu, la Seigneurie de Jésus. Dieu s'impose. C'est un royaume, ce n'est pas une république. Vous savez, pendant que j'étais en train de me préparer par rapport à ce message, j'ai pensé à quelque chose justement et j'essayais de faire des recherches. Il y a une différence entre une république et un royaume. Est-ce que vous le savez ? La France, c'est une république. La Grande-Bretagne est un royaume. Quand est-ce qu'il y aura les élections pour la reine ? Non, c'est une question. Quand est-ce qu'on va élire la prochaine reine ? Quand est-ce qu'il y aura les élections en France ? Dans quelques mois, non ? Là, on vient d'assister aux élections aux Etats-Unis, non ? Il y en avait même qui pensaient que ça allait être Hillary. Mais bon, Jésus est Seigneur, c'est Donald Trump qui est passé. J'ai béni Dieu pour Donald Trump parce que lui, il est contre l'avortement. Tabi dit, tu ne tueras pas. Tu ne dis pas Amen. Les gens pensaient qu'Obama était le sauveur. Vous avez vu ce qu'Obama a fait ? Bref, on n'est pas ici par les politiques. Il y a une différence entre royaume et république. Quand on parle du royaume, cela veut dire que c'est le roi qui impose sa manière de faire. Vous, les chrétiens qui veulent la démocratie dans le royaume de Dieu, la démocratie n'existe pas dans le royaume. Le pouvoir par le peuple, nous décidons, nous pensons, nous grévons, nous ne sommes pas d'accord, on fait des marches, nous avons la CGT. Merci Seigneur, dans un royaume, ça ne marche pas. Dans un royaume, bien aimé, vous devez noter, et ce n'est même pas comme le royaume d'aujourd'hui. Le royaume d'aujourd'hui, vous avez juste un système où les gens règnent, les rois règnent, mais ils ne gouvernent pas. Ils ne gouvernent pas. Il y a peut-être un premier ministre qui gouverne. Mais dans le concept du royaume de Dieu, Dieu est celui qui règne, il gouverne et il est le propriétaire de tout. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu est le propriétaire de tout. Cela veut dire que ta vie appartient à Dieu. Tout ce que tu es et tout ce que tu as appartiennent à Dieu. Tu n'as plus le droit de dire c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Non. Lorsque tu entres dans le royaume, ta vie ne t'appartient plus. Tu appartiens maintenant au roi. Vous savez pourquoi le diable joue avec nous? Le diable connaît ses réalités. Un démon ne peut pas te posséder si tu ne lui as pas donné un accès légal. Nous marchons en contradiction aux lois de Dieu et nous pleurons. Bien-aimé, Dieu veut régner. Dis avec moi Dieu veut régner. Ouvre-lui ton cœur. Psaume 45, verset 2. J'aime ce que David dit ici. Il dit des paroles pleines de charme bouillant dans mon cœur. Je dis mon œuvre est pour le roi. Ma vie doit faire, doit, 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 doit plaire à Dieu. Tu dois tout faire pour être agréable à ce Dieu parce que tu lui appartiens. Psaume 45, le verset 2. Psaume 45, verset 2. Alléluia. Alléluia. Et lorsque le royaume de Dieu vient dans la vie d'un homme, notez quelque chose, trois, quatre choses importantes qui vont se manifester. La première des choses, il va y avoir un changement au niveau de ton intelligence. La Bible dit lorsque nous, lorsque, vous savez, les païens, la Bible dit ils ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu. Lorsque tu acceptes le royaume de Dieu, Dieu commence d'abord par changer ta mentalité, ta pensée. Pourquoi? Parce que tout commence au niveau de la pensée. Quand je parle de la pensée, je parle de l'esprit, je ne parle pas de la pensée positive, ce courant-là, la pensée positive. Je parle des changements de ton homme intérieur. À l'intérieur, il y a un changement, une transformation. Ça, c'est la première des choses. Bien aimé, pourquoi je veux insister sur ça? Il y a des personnes, même des chrétiens, pour lesquels on chasse des démons, mais leur intelligence n'est pas renouvelée. Après avoir chassé les démons, ils retournent encore de leur ancienne vie, ce qui fait que les démons reviennent sept fois plus. Est-ce que tu es renouvelé? Est-ce que la parole de Dieu te change de l'intérieur? Ou es-tu un adepte? Dans le royaume, on n'est pas adepte, on est citoyen. La Bible dit que nous sommes citoyens des cieux. Notre patrie est céleste. la deuxième chose qui se passe, deuxième réalité, lorsque nous entrons dans le royaume de Dieu, bien aimé, le diable ne peut plus régner dans ta vie. Moi, je me rappelle, je n'ai pas eu quelqu'un qui a prié pour ma délivrance, pour lui chasser les démons, les démons partent. moi-même, j'étais conscient qu'avant, avant d'être un vrai chrétien, ça remonte à plusieurs années, j'étais un pied dedans, un pied dehors. Pose la question à ton voisin, as-tu les deux pieds dedans ou un pied dedans et un pied dehors? Non, non, c'est moi qui t'autorise, dis-lui, pose la question, as-tu un pied dedans et un autre dehors où ces deux pieds sont là? Bien aimé, j'avais, je l'avoue, j'avais un pied le samedi, soirée dansante, les dimanches. Jésus est Seigneur de cette nation. Toi-même, tu te connais. Alors, il s'est passé que quand j'étais face à l'appel de Dieu, Dieu m'a poussé à rentrer dans un jeûne de 40 jours. Pendant ce jeûne, je priais, je cherchais la face de Dieu. J'étais un peu malade, il y avait plein de maladies que j'avais dans mon enfance, notamment l'as des maladies incurables. Je souffrais beaucoup. Mais quand je suis rentré dans ce jeûne, je venais de prendre une décision radicale. Je disais, plus jamais, je vais être un pied dedans, un pied dehors. J'ai jeûné, je priais et seul à la maison. J'ai senti la main de Dieu venir sur moi et je commençais à, je suis tombé et je commençais à baver, à baver, à baver. Ce jour-là, c'était ma délivrance totale jusqu'à aujourd'hui. Amen. quand le royaume de Dieu vient et que tu ouvres la porte, tu dis, Seigneur, viens, je peux t'assurer. Mon frère, ma soeur, tu ne couriras pas après les pseudo-prophètes qui vous prophétisent la délivrance en demandant une enveloppe. Tu as eu un abonnement mensuel, annuel, décennal concernant la délivrance. je ne crois pas à ça. Amen. Est-ce que tout le monde m'entend ce matin? Quand le royaume vient, les démons doivent partir. Jésus dit quoi? Lorsque un homme, lorsque l'homme fort est établi dans une maison, tout ce qu'il a est en sécurité. Mais lorsqu'un plus fort surgit, il le dépouille et il libère la maison. Bien aimé, quand Jésus vient dans le royaume de Dieu, les ténèbres sont obligées de quitter ta vie. Tu ne peux plus être sous la pression, sous la domination. Je t'assure, tu ne peux plus. Dieu doit te libérer. La puissance de Dieu doit te rendre libre. Où est le royaume de Dieu? Dans l'église aujourd'hui, où nous sommes censés vivre le royaume et prêcher le royaume dehors, nous voyons à l'église des chrétiens depuis des années possédés par les démons. ce n'est pas normal. Je dis ce n'est pas normal. Je sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'amen. Gloire à Dieu. Je ne suis pas venu te faire du bien. Je suis venu te faire une opération chirurgicale, spirituelle, pour que tu sois délivré totalement. alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si les démons règnent encore, c'est que quelque part, il y a dans ta vie le règne de ténèbres. Ça peut être un manque de pardon. Ça peut être une loi de la parole de Dieu que tu n'as pas respectée. Ça peut être un principe, un des aspects de la Bible que tu ne respectes pas. Voilà pourquoi les démons s'agrippent à toi. Mais il faut que tu prennes la décision aujourd'hui. Jésus dit quand le Fils, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Tu dois prendre la décision d'être totalement libéré de tous les liens de tous les jours. Que des chrétiens qui souffrent. Pourquoi? Parce que les démons règnent. On ouvre la porte, les maladies entrent. Je crois qu'on peut être malade parce que notre corps est corruptible. Mais il y a des maladies qui sont d'origine démoniaque. Parce qu'on n'obéit pas au principe de la parole de Dieu. Mais c'était un royaume réel. Un jour, Jésus est allé voir la belle-mère de Pierre. Il est parti voir Pierre et on nous dit que sa belle-mère avait la fièvre. Jésus, parce qu'il avait le royaume, il était lui-même le roi de ce royaume, il a touché. La maladie est partie. Et lorsque, troisièmement, lorsque tu es dans ce royaume, sache que tu es porteur de ce royaume. Dimanche prochain, j'en parlerai. C'est un royaume infini, illimité. Mais il est en toi. C'est-à-dire, là où tu pars, là où tu es, sa présence, sa gloire doit se manifester. La Bible nous parle de l'ombre de Pierre seulement qui guérissait les malades. L'ombre seulement qui guérissait les malades. Pourquoi? Il y avait l'atmosphère. Il y avait le royaume de Dieu, le ciel qui l'accompagnait. Qui t'accompagne? Est-ce que tu sens des présences bizarres ou c'est la nuée de la gloire de Dieu qui t'accompagne? Alléluia. A cause du temps, je vais m'arrêter là. Je vais nous demander de nous tenir au debout tous ensemble dans sa présence. Aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction. Je vais continuer parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Rien que là, je n'ai même pas pu finir la réalité du royaume de Dieu. Et je parlerai aussi de son influence dans nos vies. Et j'aimerais que nous puissions lever nos mains. Si tu es là, ici, ce matin, et tu réalises que ce n'est pas Jésus vraiment qui règne dans ta vie, n'est pas de honte à voir. Nous avons tous nos yeux fermés, nos mains levées, nos yeux fermés. Je vais te demander de lever juste ta main là où tu es. Merci. Merci. Tu peux bien lever ta main, ta main bien haute. Si nous pouvons juste fermer nos yeux, fermons tous nos yeux s'il vous plaît. Merci. Tous ceux qui sont concernés, levez bien la main. Levez bien la main. Je veux juste bien voir votre main. Ok. Hallelujah. Merci. Merci. Vous pouvez les baisser. Alors là où tu es, tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu que ce règne vienne dans ta vie. Élève ta voix. Prie avec moi. Élève ta voix et prie avec moi. Je vais appeler mon frère s'il peut venir. Tu vas prier avec moi. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. avant que je passe le micro à mon frère pour prier. Élève ta voix. Prie. Élève ta voix. dit Seigneur, viens régner dans ma vie. Viens régner. Dis, je t'abandonne ma vie. Ce péché-là, c'est cette désobéissance en moi qui te donne ta gloire. j'aimerais m'en débarrasser complètement. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alors que Père éternel Le mal est appelé bien Et le bien est appelé mal Ce matin Seigneur Yahweh n'avons qu'une seule prière S'il te plaît que ton royaume vienne dans nos vies S'il te plaît que ton royaume vienne dans nos cœurs Comme cette pluie Seigneur Yahweh qui tombe dans le désert Seigneur Seigneur s'il te plaît Nous aimerions que ton royaume coule dans nos vies ce matin Que ton royaume coude dans nos vies ce matin Seigneur Seigneur tu vois ce bien-aimé Ce bien-aimé Seigneur qui Père éternel soupire après ce royaume Et qui n'a pas des forces Seigneur Père éternel Pour vivre la vie de ce royaume S'il te plaît Je prie par ton esprit Que Père éternel Yahweh Que tu aides ce bien-aimé Que tu lui donnes la force là où il était faible Seigneur Aide ce bien-aimé Aide Seigneur Père éternel Ton enfant A vivre cette vie de royaume Que ce royaume soit manifeste dans nos cœurs Seigneur qu'a daté d'aujourd'hui Que ton royaume Seigneur Devienne palpable et manifeste dans nos vies Seigneur nous voulons vivre Père éternel Le royaume La vie du royaume de lumière Et que Père éternel Le royaume de ténèbres Père éternel Puisse laisser place dans le nom de Jésus Je t'ai aimé Seigneur Yahweh Chacun d'entre nous ici présents Saint-Esprit Merci d'être cette force qui nous soutient Merci d'être cette force qui nous Qui nous capacite Père éternel Et nous aide A vivre une vie de sainteté A vivre une vie du royaume Ma prière Seigneur Et que ce jour-là quand tu reviendras Seigneur Quand tu reviendras pour pendre Seigneur Yahweh Ton royaume S'il te plaît Aide-nous à être prêt Pour aller avec toi Seigneur Pour monter avec toi Jésus Merci d'égarder chacun d'entre nous fidèle à toi Au nom de Jésus Amen Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501